Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une très longue période d'absence où je n'ai pas pu tourner de vidéos à cause des cours, etc. Du coup, bref, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer un cas très sensible au Paris Saint-Germain qui est simplement les jeunes, la gestion des jeunes qui est très calamiteuse depuis plusieurs années et plus particulièrement du coup de notre coach Pochettino qui leur accorde tout simplement zéro confiance. Ils ne s'entraînent même pas avec les pros, ils ne sont pour la plupart même pas inscrits dans les différents groupes. Alors, avant de commencer les analyses et les critiques, on va faire un simple état des lieux. Donc, sur le site du Paris Saint-Germain, on remarque qu'en équipe première, il y a différents jeunes qui ont été ajoutés cette saison. Teddy Allo, Eric Junior, Dina Ibimbe, Xavi Simons, El Shadai, Ismail Garbi, Edouard Michu, Bichu Mazala qui ont tous entre 16 et 21 ans. On a par exemple le joueur qui est le plus souvent dans les groupes professionnels, c'est Eric, Dina Ibimbe. On constate que c'est le joueur qui a subi le plus de prêts, qui a été prêté deux fois successivement au Havre puis à Dijon. Donc, il a déjà une certaine expérience. On sait aussi qu'il a déjà 21 ans, donc il ne peut plus vraiment être caractérisé comme étant un jeune. Déjà, il ne peut plus jouer avec les jeunes du PSG étant donné que l'équipe réserve a été supprimée. On remarque qu'au détriment des autres, Eric Junior, Dina Ibimbe est le joueur qui est bien stock, bien costaud, qui est solide sur les appuis, qui n'est pas du tout technique. Et c'est ce que Mauricio Pochich nous préfère. On le voit bien à travers des Danilo qui enchaînent les matchs en ce moment, des gays qui sont tous des défenseurs ou des milieux de terrain très rugueux, très stock et pas du tout technique. Après, on dit que c'est celui qui a le plus joué, mais tout est relatif étant donné qu'il a disputé seulement 5 matchs. C'était surtout 5 matchs quand les joueurs internationaux étaient encore en vacances ou étaient encore trop courts pour démarrer des rencontres. Dans l'effectif du PSG, on a aussi des joueurs en trop, tout simplement vraiment en trop, qui prennent la place des jeunes. On a Sergio Rico qui est troisième gardien, qui coûte 3 millions d'euros de salaire, qui devait partir cet été, qui n'est pas parti. On a Kurzava, on a Derafinha. On a même Diallo pour moi, qui utilise maintenant la place qui serait servée aux jeunes, étant donné que Diallo n'est tout simplement pas en forme. Il n'assure pas au point des défenseurs gauche et en défense centrale, il est tout simplement bouché, il est barré. Thilo Carrère est préféré à Abdou Diallo en défense centrale. Au niveau des jeunes, on a encore différents jeunes sous contrat qui sont partis en prêt, comme Arnaud Calimondo qui est parti pour la deuxième fois en prêt à Lens, qui est déjà à 3 buts en 8 matchs. Il est aussi dans une équipe avec une identité de jeu très claire, avec Franck Hez qui fait un travail monstre au R-C-Lens. L'année dernière, pour sa toute première saison en pro, il avait déjà joué 28 matchs, il avait marqué 7 buts et donné 3 passes décisives. On a aussi différents jeunes comme Pembele qui est parti à Bordeaux, qui réussit très bien son prêt. Najera à Bastiau, c'est un petit peu plus compliqué étant donné qu'il est blessé. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Pochettino a quand même offert les premières minutes en match officiel à différents jeunes, comme Bitu Mazala cette saison, Simons Michu l'an dernier, Najera l'an dernier, en même temps que Simons, c'était contre Strasbourg il me semble. Donc il a quand même offert quelques minutes, mais vraiment le strict minimum à ces jeunes-là. Donc pour pouvoir émettre de ma part une critique assez objective de Mauricio Pochettino, je me suis référé à ces différents passages, surtout à Tottenham, étant donné que Tottenham c'est un club à peu près du même standing du Paris Saint-Germain. Et il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'à Tottenham, Mauricio Pochettino préférait faire évoluer les jeunes, les faire sortir, aller chercher des jeunes comme Dele Alli qui allait les chercher en D3 anglaise, qui a réussi à l'année jusqu'aux portes de la sélection anglaise des Three Islands. On a aussi par exemple Mauricio Pochettino et l'entraîneur qui a lancé dans le grand bas un certain Harry Kane, qui avait 20 ans à l'époque, qui est aujourd'hui le capitaine de Tottenham. Au Paris Saint-Germain, du coup, on comprend bien qu'il compte seulement sur les joueurs expérimentés, même en second couteau, même en troisième couteau, des Rafinha qui sont des joueurs expérimentés, mais qui prennent la place des jeunes pour jouer 5 matchs durant la saison. On n'a pas besoin d'un joueur international, un simple Titi peut faire la différence. Après, en circonstances atténuantes, on sait très bien qu'au Paris Saint-Germain, surtout au milieu de terrain, on a beaucoup trop de joueurs. On a beaucoup trop de joueurs, mais c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau. Le seul, le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, quand il est présent, c'est Marco Verratti. Le plus alarmant, c'est que pour moi, le deuxième meilleur milieu de terrain, c'est Marquinhos, un défenseur central qui, lorsqu'il monte au milieu de terrain, prouve plus que des Herrera. Même s'ils sont très bons. Herrera est bon, Danilo Pereira est bon, mais ce n'est pas des joueurs du standing du Paris Saint-Germain. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a un certain souci. On sait que le Paris Saint-Germain possède dans ses rangs deux très gros cracks à ces postes-là de milieu de terrain, dans la génération 2003. Il y a avec Edouard Michou et Xavier Seymour, qui sont les deux cracks en question. C'est surtout ces deux joueurs-là que les supporters parisiens veulent voir intégrer petit à petit les entraînements. On ne demande pas qu'ils soient titulaires, mais qu'ils aient une marque de confiance à travers des entraînements avec les pros, être de temps en temps dans les groupes professionnels, dans les déplacements. Mais ici, on peut penser que Mauricio Pochino n'a tout simplement pas les épaules. En effet, comparé à son passage à Tottenham, au Paris Saint-Germain, il y a une énorme pression du résultat ainsi que du style de jeu qui sont tout simplement des critères décuplés au Paris Saint-Germain. On voit bien que déjà, sans faire jouer les jeunes, il n'arrive tout simplement pas au bout de dix mois à imposer sa patte, imposer un style de jeu très clair, très expressif, explicite. Pour moi, il a clairement peur, il n'ose pas accorder sa confiance aux jeunes. Il n'a aussi pas le temps de les inclure. Au contraire, il préfère tout simplement faire confiance à des joueurs confirmés pour jouer cinq matchs dans la saison, des bouts de match, dix minutes, par-ci, par-là, comme des Rafinha, comme des Sergio Rico, comme des Kurzava. Même Paredes, aujourd'hui, qui fait un début de saison clairement catastrophique, qui est trop irrégulier depuis son arrivée, qui a mis le terrain trop statique pour jouer au Paris Saint-Germain, un peu comme Thiago Mota. Mais il n'a simplement pas la qualité de poste de Thiago Mota, un peu comme Thiago Mota, le leadership d'un Thiago Mota. Donc pour moi, Paredes, c'est clairement un flop. Et pour moi, clairement, Edouard Michu ou Shelly Seymour peuvent prétendre à simplement monter dans la hiérarchie derrière des Paredes, derrière des Rafinha. Mais Mauricio Pochino ne leur fera jamais confiance, soit par peur du résultat, soit par peur de la pression que vont subir les jeunes, ou simplement par manque d'envie. Ils n'ont pas envie de faire jouer des jeunes. Ce serait quelque chose de très contradictoire. Comme dit précédemment, ces passages à Southampton, à Tottenham, à l'Espanyol-Barcelon, c'est des clubs en dessous. On veut bien comprendre qu'ils sont en dessous le Paris Saint-Germain d'un point de vue sportif. Mais il faisait quand même confiance aux jeunes. Il faisait monter les jeunes à un très haut niveau. Il allait les chercher, il les faisait progresser, il les faisait travailler pour atteindre un très très bon niveau. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Délali, qui est parti. Que Mauricio Pochino est allé chercher en D3 anglaise, qu'il l'a formé, qu'il l'a fait progresser. Et maintenant, Délali, il connaît des périodes assez vagues, assez creuses. Mais c'est quand même devenu un joueur qui a atteint un certain niveau au point d'être sélectionné régulièrement avec la sélection anglaise. Donc vraiment, on ne comprend pas pourquoi Pochino n'accordait pas cette confiance qu'il a accordée à ces différents clubs. Et surtout, quand on se compare par exemple aux autres cadres européens comme le Real, comme le Bayern, comme Chelsea, comme Manchester, City, ce sont des joueurs, ce sont des clubs qui ont fait au moins confiance à quelques jeunes. Comme par exemple le Real Madrid avec Vinicius, qui commence à payer maintenant, qui est dans la forme de sa vie clairement, Vinicius. Il y a eu des débuts compliqués, la confiance a été là. Et maintenant, il explose. On a Rodrigo, Chelsea, on a les Baby Blues. Des joueurs comme Mason Mount, Récy James. Aussi, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais aujourd'hui, on voit bien que Chelsea a remporté avec des champions avec énormément de joueurs formés dans leur club. Ces jeunes Baby Blues sont entourés de joueurs confirmés, comme des César Aspiliquota, Edouard Mendy, des Thiago Silva, qui sont là pour vraiment entourer et faire un bon mix. Thomas Tuchel a réussi à faire un délicieux mélange de ces Baby Blues et de ces joueurs confirmés. On est aussi même au Bayern Munich avec la génération 2003 emmenée par Moussialac, qui est devenu pas un titulaire indiscutable, mais qui a maintenant clairement sa place dans la rotation du Bayern Munich et qui est maintenant appelée de façon régulière avec la Mannschaft. Au revenu au Paris Saint-Germain, on a très bien vu par exemple le match d'hier en Youth League contre le RB Leipzig, où le Paris Saint-Germain a gagné 4-1. Xavi Simons a été décisif sur les 4 buts. Edouard Michou a été étincelant. On a même des milieux de terrain comme Emery, qui commencent vraiment à monter en puissance. Des attaquants comme Gassama, qui sont vraiment au-dessus clairement des niveaux des U19, surtout Xavi Simons et Edouard Michou, qui survolent cette campagne de Youth League. Donc, ok, ils ne jouent pas avec les professionnels, les jeunes du Paris Saint-Germain, mais ils ne sont même pas dans les groupes. Ça prouve vraiment bien la non-confiance que Mauricio Pochettino leur accorde. Et par exemple, Pochettino préfère prendre 4 gardiens avec l'hôtelier Rico, Donnarumma et Navas, qui du coup là, se privent d'une place pour prendre un jeune, ou même 8 milieux de terrain, plutôt que de prendre 2-3 jeunes en plus, juste pour leur faire goûter aux rencontres de Ligue 1, aux rencontres de Ligue des champions. Les deux seuls jeunes souvent présents dans les groupes professionnels, c'est Dina Ibimbe et Bichou Mazala. Maintenant même, Nathan Bichou Mazala va être beaucoup moins emplé avec le retour de blessure de Juan Bernat. Donc, on aimerait bien savoir quel est le problème. Aucun journaliste ne pose explicitement la question de la gestion des jeunes à Mauricio Pochettino, surtout quand on voit par exemple que Nuno Mendes, qui est âgée de 19 ans, qui fait partie de la génération 2002, qui lui aussi est un très gros krach, plus élevé que Simons ou Michu, mais à qui Mauricio Pochettino accorde une certaine confiance. Peut-être parce que le PhD l'a acheté et qu'il ne vient pas du centre de formation, mais ici, Mauricio Pochettino, ça voudrait simplement dire que Pochettino ne fait pas du tout confiance au centre de formation du Paris Saint-Germain et préfère, comme à Tottenham, acheter des krachs pour ensuite les faire travailler. On n'a aucune idée de ce que souhaite clairement faire Pochettino. A tout point de vue, c'est son style de jeu, sa gestion des jeunes, tout. On a une gestion horrible et maintenant, Leonardo se retrouve simplement à gérer les contrats de ces jeunes qui sont mécontents de leur temps de jeu et de la confiance qu'il leur est accordée. Surtout un autre jeune avec Ismaël Garbi qui a survolé, vraiment, qui a survolé cette prépa physique qui est caractérisé comme étant le jeune le plus adoré par Mauricio Pochettino qui ne joue pas, qui n'a toujours pas signé son contrat professionnel. Donc ça voudrait dire que là, le 30 juin, il pourra signer où il veut. Donc là, ça voudrait dire encore une fois qu'on perd un énorme crack de la génération 2004. Déjà qu'on a perdu un jeune qui est parti à Dortmund cet été. On a aussi le contrat de Xavi Simons qui est en fin de contrat le 30 juin 2022 qui a reçu une offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain mais à l'heure actuelle, il ne souhaite pas prolonger. Il est en mûre réflexion avec son agent Rayola étant donné que le Paris Saint-Germain ne lui accorde aucun signe de confiance. Donc là, ce serait vraiment très grave pour le Paris Saint-Germain de laisser partir des joueurs comme Garbi, comme Simons, comme Emery. Michu, lui, a prolongé ce qu'en 2025 il a demandé à être prêté et ça, je pense qu'il ne va pas vraiment avoir de soucis par rapport à ça. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte déjà de perdre des joueurs comme Garbi et Simons qui vont exploser. Je pense vraiment, ils ont une carrière, ils ont une très belle carrière devant eux qui vont exploser peut-être dans un club allemand, italien. Et on va s'en mordre les doigts comme ça a été le cas avec Nkunku, comme c'était quelqu'un avec Kwasi, même si Kwasi c'est différent parce que lui, c'est clairement à cause de ses agents qu'il est parti. Comme par exemple, bon, Auxich, on ne va pas le caractériser étant donné que pour moi, son post-etien est clairement un flop. Mais je pense vraiment qu'on va se morfondre encore une fois de notre sort et de cette gestion calamiteuse du Paris Saint-Germain qui dure depuis clairement l'arrivée des Qataris au club. Donc maintenant, pour moi, clairement, le but étant donné que Mauricio Pochicno est clairement sur la sellette et je ne l'imagine pas faire une troisième saison au Paris Saint-Germain, c'est quel entraîneur pour faire un très bon mélange, un très bon mix comme Thomas Tuchol le fait à Chelsea. Est-ce que Mauricio Pochicno va faire jouer durant les matchs de Coupe de France les jeunes du Paris Saint-Germain comme l'an dernier où il va préférer encore une fois mettre des Sergio Rico, des Rafinha, des joueurs qui nous plombent clairement la masse à l'arrivée du club et qui nous plombent ce club, qui brille ce club, qui n'arrive pas à briser en intégrant les jeunes dans leur rotation, dans la rotation de l'effectif première. Donc pour moi, clairement, le refus de prolonger ou la réflexion des jeunes qu'ont les jeunes lorsque le Paris Saint-Germain leur propose des contrats professionnels est clairement compréhensible. Les choses doivent bouger de façon urgente et surtout que l'an prochain, la plupart des cracks que je vous ai numérés comme Calimundo, Najera, Pembele, Michu, Simon, toute cette génération 2002-2003 ne pourra plus jouer avec l'U19 et se retrouvera clairement entre guillemets au chômage étant donné que soit ils vont demander à être prêté, soit ils vont intégrer petit à petit la rotation du Paris Saint-Germain mais ils vont avoir un temps jeu qui va diminuer. Donc c'est à voir quelle gestion, quelle sera la tête du Paris Saint-Germain la saison prochaine mais clairement il y a des joueurs qui doivent partir. Abdouzio doit partir, Paredes doit partir, Kurzawa doit partir, Rafinha doit partir, Rico doit partir. Déjà si on arrive à se débarrasser de ces poids, clairement de ces poids-là, les jeunes pourront être intégrés de façon optimale à l'équipe première et vont souhaiter s'inscrire sur la durée parce que eux clairement ce qu'ils veulent, je pense, je ne les connais pas personnellement mais ils veulent vraiment s'imposer de façon explicite, de s'imposer dans la durée au Paris Saint-Germain comme Preston Kipembe mais ça va être très très compliqué si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se débarrasser de leur poids comme je viens de vous énumérer au milieu de terrain ou en défense centrale. Une solution très radicale mais Leonardo doit absolument s'imposer à Mauricio Puccino de prendre quelques jeunes de leur faire confiance sinon c'est clairement un retour en première ligue dans son confort anglais à Tottenham où il n'a pas la pression de gagner ou s'il ne gagne pas ses matchs personne ne lui en voudra rien qu'il retourne là-bas s'il est très bien dans cette mentalité de perdant qu'il y retourne ou encore à Manchester United avec Ole Gunnar Solskjaer qui est plus que menacé ou même à Newcastle mais qu'il se barre du Paris Saint-Germain s'il ne fait tout simplement pas confiance aux jeunes et qu'il n'a pas entre guillemets les cojones de faire intégrer des jeunes et de mettre des joueurs confirmés sur le banc en réserve pour leur montrer qu'ils n'ont plus leur place et qu'ils doivent simplement partir du Paris Saint-Germain parce qu'ils bride ce club et il l'empêche de progresser les jeunes c'est quelque chose pour moi qui doit être dit de façon explicite par Leonardo si on veut vraiment faire bouger les choses donc Mauricio Puccino son travail d'un point de vue individuel il a relancé Kylian Mbappé il a relancé Ganagay il a fait confiance en Navas Marquinhos s'est affirmé en tant que capitaine sous les ordres de Puccino mais d'un point de vue collectif Mauricio Puccino depuis son arrivée au PSG c'est proche du zéro c'est clairement proche du zéro sans les buts de Mbappé sans les arrêts de Kylian Mbappé en Ligue des Champions c'est vraiment très 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 c'est peu consistant il y a une stat qui est sortie ce matin le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Mauricio Puccino a remporté seulement 40% de ses matchs en Ligue des Champions c'est beaucoup trop peu pour un club qui se revendique comme favori de la Ligue des Champions qui souhaite aller gagner de la Ligue des Champions qui a fait un marcato XXL pour aller arracher cette première Ligue des Champions de l'histoire du club et pour moi Puccino est en train clairement de bousiller le travail qui a été fait par Leonardo par les Qataris par les dirigeants l'argent qui a été réinjecté pour renouveler ce projet là même si je respecte fortement son travail je comprends la stratégie de Puccino qui a toujours évolué dans des clubs qui subissaient donc il a forcément on l'a bien vu face au Bayern Munich il a une belle tactique de contre-attaque mais il n'arrive tout simplement pas à avoir un style de jeu lorsque c'est le Paris Saint-Germain qui domine ses matchs en attaque placée et c'est simplement pas possible d'avoir un entraîneur aussi limité tactiquement donc à voir ce qui va se passer dans le futur mais pour moi Puccino ne doit pas démarrer la saison prochaine il a peut-être des soucis en interne on sait très bien que les entraîneurs au Paris Saint-Germain ils ne sont pas libres de leur mouvement ils sont un petit peu bridés mais là je pense vraiment que Mauricio Puccino est simplement en train de pas de détruire le club ce serait vraiment très sévère de dire ça mais d'empêcher le Paris Saint-Germain d'atteindre le niveau de Chelsea de Bayern en intégrant quelques jeunes autour de joueurs confirmés pour faire un excellent mix comme Nagelsmann l'a fait comme Hansi Flick l'a fait comme Thomas Tuchel l'a fait des entraîneurs de classe mondiale donc maintenant par exemple Indy Maria on doit commencer à préparer l'avenir avec par exemple le jeune de Salzbourg Karim Haidemi qui est sur les tableaux bêtes du PSG Rafinha aussi je l'aime bien mais il doit simplement partir donc j'aimerais bien avoir une réponse très explicite de la gestion de Mauricio Puccino qu'un journaliste qui pose simplement la question de sa gestion des jeunes de Puccino après comme je dis précédemment on a très bien vu que maintenant le Paris Saint-Germain arrive à finir ses matchs il y a eu un travail foncier un travail physique durant la pré-saison qui est criant sur le terrain tournée avec le Paris Saint-Germain lorsque les épiques à partir de la 70ème minute commencent à baisser en régime le PSG augmente de régime et peut donc appuyer de façon puissante fort sur son adversaire mais plus globalement le passage de Mauricio Puccino est correct étant donné qu'on est quand même premier en Ligue 1 en deuxième Ligue des Champions on a perdu 15 matchs très 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 moyen donc maintenant c'est à voir ce qui va se passer dans le futur mais une chose est sûre c'est que la gestion des jeunes au Paris Saint-Germain doit être un critère essentiel pour le futur entraîneur du Paris Saint-Germain et pour Puccino où Leonardo doit clairement mettre les points sur les T et les barres sur les I lol de imposer clairement ce qu'il veut faire et dire à Puccino d'intégrer au moins quelques jeunes leur faire confiance car ces jeunes là comme Simons Michu Pembele Calimondo c'est tout simplement le futur du Paris Saint-Germain donc voilà si vous avez des réponses à me dire je vous attends dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et sur ce je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée ciao